Les Belges sont entre autres inquiets face aux dangers que représente pour la planète le plastique. Alors oui, des mesures ont été prises pour tenter de s'en passer en Belgique et dans le monde entier, mais on va voir que c'est encore loin d'être suffisant. C'est l'enquête RTL Info de Corentin Simon et Steve Damond. Les rayons des supermarchés en sont remplis, du plastique partout. C'est impossible parce que les grands magasins, les grandes surfaces, l'emballent tout le temps dans du plastique. Presque impossible de s'en passer aujourd'hui. Pour certains produits, on n'a pas le choix. Les produits alimentaires, ils sont toujours emballés. Je pense que pour la conservation, c'est quand même indispensable. On ne vit que du plastique. Vous voyez, les sachets, c'est du plastique. Les boîtes en l'as, c'est du plastique. On ne peut pas se passer du plastique. Le constat se traduit dans les chiffres. La production mondiale de plastique ne cesse d'augmenter. Croissance annuelle moyenne depuis 1950, plus 8%. Pour arriver en 2018 à 359 millions de tonnes de plastique. C'est un peu dingue. Il y a trois emballages. Chaque gautre, plus l'ensemble, plus encore un plastique. Plus la barquette au-dessus. Et tout ça va aller à la poubelle. C'est parfaitement ridicule. C'est surtout une question de facilité. On garde les solutions de facilité parce que le consommateur continue à acheter. Je vais vous assurer qu'il y a un petit changement au niveau des consommateurs. C'est nous, c'est vous. Tout à coup, toute l'industrie va suivre avec des solutions qui existent déjà. Déjà sous le radar, elles existent déjà. Consommateurs et industries sont donc à mettre en cause. En Belgique, chaque citoyen jette en moyenne 53 kg de plastique par an. Mais il n'y a parfois pas le choix. Ici, les produits bio doivent être emballés. Ça, ça vous dérange ? Oui, oui, ça m'embête parce qu'on n'a pas le choix dans les grandes surfaces de pouvoir acheter sans emballage et bio. Le plastique permet aussi d'assurer la sécurité alimentaire. De par nature, certains produits doivent être emballés dans du plastique. Je pense aux salades fraîches, à la charcuterie, à la viande, qui doivent être emballées dans des solutions plastiques pour la garantie et la fraîcheur du produit. Et le problème, c'est que le recyclage ne suit pas. Chez nous, 30% du plastique est recyclé. Une partie est donc incinérée ou envoyée à l'étranger. Pour les 10 prochaines années, c'est le plus gros défi environnemental que le secteur des déchets va devoir rencontrer. C'est le recyclage du plastique et trouver une filière appropriée pour chacun des types de plastique. C'est un défi monumental avec des risques industriels énormes. Mais en attendant, ce plastique se retrouve parfois jeté en pleine mer avec des conséquences désastreuses pour l'environnement. Aujourd'hui, des pêcheurs se mobilisent même pour récupérer ce plastique en mer. C'est tout un système qu'il faut revoir. C'est un peu tout le monde qui s'en fiche puisqu'on est dans la facilité, on est dans une forme de paresse. Je paye mes déchets donc ça part loin des yeux et ça ne m'intéresse pas où ça part. L'Europe a interdit le plastique à usage unique. La Wallonie promet la fin de la production en 2030. Et le secteur industriel belge veut doubler le recyclage d'ici trois ans. Des promesses ambitieuses, mais surtout indispensables pour sauver une situation catastrophique.